Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil pour terminer la semaine. Ça y est, Vincennes ferme ses portes, en tout cas a fermé ses portes ce samedi 2 mars, dimanche 3 mars, direction la Butte Mortemara avec le prix Univers 2. Alors, c'est pas la plus belle course de la Réunion qui nous attend, les choix j'ai l'impression sont vraiment contestables ces derniers jours au niveau des choix de Quintet. Il y avait une course intéressante avec 13 partants, samedi ils ont fait le choix de la prendre à Vincennes, là ce dimanche c'était le cas également à Auteuil, du coup ils ont pas fait le même choix, la course à 13 partants ce sera juste le pic 5, le prix Souviens-toi, tu aurais dû être support de Quintet, du coup voilà, on se retrouve avec le prix Univers 2. Un handicap pour 4 ans, des Poulains et des Pouliches, qui pour la majorité, quasiment la totalité, n'ont jamais couru handicap, donc voilà, 14 concurrents qui viennent à peu près d'horizons différents, même si on a quelques lignes, et qui pour, comme je l'ai dit, la majorité n'ont jamais couru dans cette catégorie, même sur cette piste, donc pas mal d'incertitudes parmi ces 14 partants, 3600 mètres à parcourir, un parcours assez classique sur l'Hippodrome d'Auteuil, mais voilà, ils sont 14 au départ, course prévue à 15h15, c'est la troisième course du programme, et comme je l'ai dit, une course qui est vraiment très difficile à déchiffrer de par les incertitudes qu'elle comporte, mais bon, on va essayer de le faire, on est là pour ça, j'espère faire les bons choix, en tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection, le numéro 3, Capsa, qui écoutez, me paraît vraiment être une pouliche qui a de l'avenir à ce niveau-là, en tout cas qui a de l'avenir tout simplement, parce qu'elle n'a couru que 3 fois, c'est l'une des moins expérimentées, mais c'est parmi les moins expérimentées, celle qui a montré le plus de moyens, elle a débuté 5ème sur l'Hippodrome d'Auteuil, et puis derrière, 2 2ème places, je crois que c'était sur l'Hippodrome de Compiègne, Sylvain Dehé, qui a 3 concurrents au départ de cette épreuve, 1, 2 et 3, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a pas mal de bonnes cartouches dans cette épreuve, Capsa, pour moi, ça a vraiment l'air d'être sa meilleure chance, en tout cas, voilà, elle débute à ce niveau-là, bien entendu, mais comme je l'ai dit, elle a montré de la qualité, même si elle n'a pas été revue de l'année, c'est le cas de la plupart des concurrentes au départ qui font une petite rentrée, donc ça ne m'inquiète pas, pour moi, c'est une pouliche qui, à ce poids, est certainement capable de remporter une telle course, à Eldenboune de nous le prouver en piste, mais c'est vrai qu'avant le coup, j'adore sa candidature. Ensuite, j'ai retenu en 2ème position, là, ce Zephir de Beaumont, qui a eu un début de carrière assez poussif, surtout en obstacle, parce qu'il avait débuté victorieusement en plat, mais c'est vrai que ses 2 premières sorties en obstacle derrière, 8ème, 8ème, c'était assez moyen, et puis j'ai l'impression qu'il s'est déclenché ces dernières semaines, ces dernières semaines, notamment du côté de Pau, regardez, 2ème du prix Paul Mira, je ne sais pas si on a une autre course référence avec ce concurrent, non, mais en tout cas, voilà, c'est un cheval qui a l'air d'avoir pas mal progressé, comme pour mon favori, ma favorite, lui aussi, il va débuter dans cette catégorie, malgré tout, j'y crois beaucoup, Alain Quetil, c'est un homme habile, même s'il porte 70 kg, je pense que le fait qu'il ait déjà un peu plus de métier que certains de ses rivaux, qu'il soit en forme également, parce qu'il a couru, il y a, bon, il y a peut-être 2 mois, 2 mois et demi, je ne sais plus si c'était quand, sa dernière sortie, cette sortie de, c'était le 26 janvier, donc, ouais, ça fait même pas un mois et demi, donc, clairement, il est un peu plus en forme ascendante que certains de ses adversaires, ça peut faire la différence, donc voilà, malgré les 70 kg, moi, j'ai pris le parti de le retenir très très haut, parce que, je pense que si son entraîneur a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est certainement qu'il le pense capable de très bien y faire. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 11, Sylvain Dehé, son 2ème pensionnaire, élite, un poulain qui a vraiment montré de la qualité, je crois qu'il était passé par la case réclamée en plat, et puis, il s'est tout simplement révélé dans cette discipline, il a couru 3 fois en obstacle, pour 2 2ème places et 1 7ème place, donc, un cheval qui a quand même montré de certains moyens, regardez, il battait à Solomon Seale le 1er janvier, d'ailleurs, c'est sa dernière sortie en date, voilà, il a repris un peu de fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis janvier, février, depuis 2 mois, donc, voilà, c'est pas très embêté, j'ai envie de vous dire, avec des poulains d'éplige de 4 ans, parce qu'en général, ils ont tendance à se préparer assez vite à cet âge-là, donc, voilà, en bas de tableau, je trouve qu'il a une belle carte à jouer, et pourquoi pas, moi, en tout cas, j'aime pas mal sa candidature, et je pense qu'il est capable de réaliser une très belle performance pour ses débuts sur la butte Mortemar. En suite, j'ai retenu en 4ème position le 12, Solomon Seale, bah, écoutez, j'ai suivi la ligne, c'est vrai que c'est un cheval qui a connu un début de carrière assez difficile, 8ème en plat, puis 11ème en obstacle, et puis, ces dernières semaines, c'est beaucoup mieux, c'était notamment du côté de Cagnes qu'il a couru, regardez, il est battu par Elite, mais il a battu Argnard ou encore Hasta la Vista, donc, voilà, il a quelques lignes, on essaye de s'appuyer sur les performances qu'on a, et c'est vrai que ce Solomon Seale, le fait qu'il ait déjà un peu plus de métier, en plus, il est associé à Gamamini, j'adore ce jeune homme, et c'est vrai que je trouve qu'en bas de tableau, il a vraiment une belle carte à jouer, alors, bien entendu, ça reste une incertitude de revenir à Hauteuil, et de débuter à ce niveau-là, mais en tout cas, sur ce qu'il a montré ces dernières semaines, on met en droit d'en attendre une bonne performance, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup, ou en tout cas, plutôt pour les places. Et ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2 Magic Flight, Magic Flight qui fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis un échec, je crois que c'était en novembre, maintenant, c'est un poulain qui a déjà bien fait à Hauteuil, notamment sur ce parcours, il a couru deux fois en obstacle, enfin, il a couru trois fois en obstacle, mais il a deux places sur l'hippodrome d'Hauteuil, une sur 3600 mètres, quatrième, et derrière, il avait terminé troisième sur 3500 mètres, donc un cheval qui me semble avoir une certaine marge de progression, le fait qu'il effectue une rentrée, ça ne me dérange pas forcément, j'avoue qu'il n'aurait pas été arrêté lors de sa dernière sortie, j'aurais peut-être été un peu plus confiant, maintenant, c'est clairement un poulain qui a des moyens, lui aussi débute à ce niveau-là, bien entendu, comme quasiment tout le monde, mais je trouve qu'il a vraiment des atouts à faire valoir, notamment son aptitude à la butte Mortemar, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et ça peut faire la différence pour son premier handicap. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10, Hasta la Vista, Bécouté, c'est une pouliche qui est perfectible, je ne savais pas trop comment la situer, elle a terminé septième de la course référence, le prix Goudéa, elle n'a pas si mal couru que cela, mais regardez, elle était proposée à 3,20€, c'est dire qu'elle était très jouée, pareil ici, le 8 décembre, battue par Pearl Doctor, elle était proposée à 5,30€, donc clairement, une pouliche pour laquelle on a pas mal d'estime, en tout cas, le fait qu'elle soit autant jouée à chaque fois, je trouve que ça dénote quand même une certaine confiance, en plus, elle est associée à Kevin Nabe, il est associé, pardon, c'est un poulain, à Kevin Nabe, et peut-être qu'il peut trouver sa voie dans cette catégorie, je pense que c'est un poulain qui va progresser, qui va certainement bien faire avec le temps, et son entraîneur, à mon avis, prend son temps avec lui, mais voilà, il a maintenant 3 courses dans les jambes, peut-être que ça peut suffire, je ne sais pas, c'est un petit peu, pas l'X de la course, mais il y a pas mal d'incertitudes et d'interrogations concernant sa candidature, et c'est vrai que je l'ai retenu seulement à 6ème, mais s'il venait à terminer 4, 5ème, je serais loin d'être surpris, voire même mieux. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 8, Caliandra, Caliandra, un petit peu comme pas mal de ses rivaux, a connu un début de carrière assez difficile, 8ème, arrêté, arrêté, puis ces dernières semaines, sa chance dans une Listed Race en début d'année, bon, elle ne terminait que 7ème, mais le fait d'avoir terminé 7ème de Listed, c'est déjà une belle performance, notamment quand on regarde les profils des forces en présence, et j'aime beaucoup en plus son association avec Charlotte Pritchard, je pense que ça peut vraiment bien se passer, d'ailleurs je ne sais pas si ces deux-là n'ont pas déjà été associés ensemble, Caliandra, Dilanoubeda, Caliandra, enfin bref, en tout cas, sur la fois de sa dernière sortie dans une Listed Race, je pense que le fait de venir dans cette catégorie, ça peut être pas mal, et ça peut être une surprise possible, moi je l'ai retenu seulement en 7ème position, mais attention, c'est vraiment un outsider très séduisant, et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 4, Pearl Doctor, c'est le plus expérimenté, je crois, que ce soit en plat ou en obstacle, il a corrui énormément de fois malgré ses 4 ans, il y a une ligne aussi qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a battu, attendez, il a battu Hasta La Vista, il était un peu plus favori que Hasta La Vista, il était surtout associé à James Rebless, ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci, mais en tout cas, Pearl Doctor a de l'expérience, en plus, il vient de faire une rentrée correcte en plat, donc voilà, ça peut être, comme beaucoup, une possibilité pour les places. et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Nupsala No Limit, troisième atout de Sylvain Dehé, écoutez, il a corrui trois fois, mais il a l'air d'être en progrès à chaque fois, quatrième, deuxième, alors certes, ce n'était pas des lots extraordinaires, je crois qu'il courait classe 4, là, on change un peu de registre, mais en tout cas, c'est un cheval qui a quand même un brin de qualité, c'est une pouille qui peut peut-être surprendre, moi, c'est mon regret, comme il pouvait y en avoir d'autres, mais c'est vrai que, avant le coup, récapitulatif de ma sélection avec le 3, Capsa que j'ai retenu devant l'as Zephyr de Beaumont, en troisième position, le numéro 11, Elite, devant le 12, Solomon Seale, ensuite, en cinquième position, le numéro 2, Magic Flight, devant le numéro 10, Hasta La Vista, le 8, Caliandra, et enfin, en huitième position, le numéro 4, Pearl Doctor, et en cas de non partant, le 9, Nupsala No Limit, écoutez, en conseil de jeu, pour moi, Capsa a de l'avenir, elle n'a jamais déçu en trois tentatives, et à mon sens, c'est vraiment la base, peut-être la plus sûre dans cette épreuve, l'as Zephyr de Beaumont qui a beaucoup progressé cet hiver, et qui se présente dans cette catégorie avec de légitimes ambitions, j'y crois également beaucoup, et puis le 11, Elite, qui a montré un brin de qualité, difficile de savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce Elite, mais en tout cas, ses sorties en obstacle sont assez correctes, et je pense qu'on a le droit d'en attendre une très belle performance pour son premier handicap, donc trois AC11, mes trois préférés, vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément du solide, on ne sait pas trop à quel sens se vouer dans ce handicap pour jeunes chevaux, donc voilà, à prendre avec des pincettes, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, comme à mon habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, d'ailleurs turf-fr.com c'est top prono et turf sélection, vous pouvez tester nos rubriques à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas, vous avez également le lien pour notre formation exclusive qui est également dans le descriptif de cette vidéo, ça aussi, ça vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas, moi en tout cas, je vous retrouve demain, ce sera du côté de Caen, on débute la semaine en compagnie des trotteurs avec le premier événement sur l'Hippodrome de la Prairie d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée, bye bye !